La moitié de mon boulot c'est la théorie du GY parce que la pièce tourne encore, on va la jouer à Avignon cet été, je joue dedans en alternance avec Léon donc il faut aussi des tournées en Belgique cette année et puis la web-circuit là ça fait quelques mois qu'on est à temps plein et donc c'est génial qu'un projet de mémoire puisse après me donner du travail et donner du travail à mes amis. Un producteur en fait a vu la pièce et a proposé à Caro de l'adapter, enfin de répondre à l'appel à projet de la RTBF et c'est là qu'elle m'en a parlé. Moi j'avais plus l'expérience du jeu et la direction vecteur mais pas du tout la technique et l'image. Martin avait plus de sa formation en multimédia et de son expérience de clip et donc on s'est directement bien complété, on a chacun notre rôle dans la réalisation et chacun notre partie. A la base moi je voulais parler de bisexualité parce que ça m'intéressait moi et qu'il y avait un manque par rapport à ça et en fait je me suis rendu compte en en parlant qu'il y avait pas que pour moi un manque et que du coup un manque de représentation pour la plupart des jeunes et puis par bisexualité il y a la moitié hétéro et à la moitié homo donc du coup il y a pas mal de gens qui se posent ces questions là qui peuvent s'y retrouver et puis on continue sur la bisexualité dans la saison 2 mais on parle aussi de l'homosexualité avec le personnage de Malik. On avait envie de creuser aussi son histoire et son personnage. Puis il y a la troisième c'est Lucie qui était la meilleure amie d'Anna dans la saison 1 qui prend aussi plus d'importance dans cette deuxième saison qui présente un peu la fille hétéro, éternelle, célibataire. Tous ses amis commencent à se caser, à avoir des enfants et elle est toujours seule. Et donc finalement là en saison 2 on est peut-être plus, oui c'est une série LGBT qui est plus, mais aussi une série sur des jeunes de notre génération qui se posent des questions et qui ont des relations amoureuses. Et donc on élargit aussi le propos qui n'est plus uniquement sur la bisexualité. On ressort un peu tous les préjugés par rapport à la thématique. Et pour la saison 2 on se dit est-ce qu'on a encore assez de choses à dire pour faire une saison 2 ? On n'imaginait pas du tout faire une deuxième saison, jamais. On croyait vraiment qu'il était déjà incroyable de faire une saison 1. Et on avait mis un peu d'ouverture à la fin de la saison 1 au cas où mais sans vraiment y réfléchir. Parce que d'ailleurs on a choisi que les personnages partent à Berlin. Peut-être que si on avait su qu'on faisait une saison 2 on aurait choisi une autre ville. Et puis la RTBF a assez vite vu que ça marchait bien la saison 1 et donc ils nous l'ont proposé. C'est à ce moment-là qu'on y a réfléchi et qu'on s'est dit ok pourquoi pas mais on aimerait bien avoir plus de temps pour la préparer. Début de séquence, pause technique, la vision avec Esther et ses coupes. Pause technique, fin de vision. On a montré le temps d'écrire le scénario, d'avoir des retours et de préparer le tournage un maximum. Ouais et du coup on était beaucoup plus posé, on a eu plus le temps de savoir ce qu'on voulait et donc on a eu plus le temps pendant le tournage de profiter. Je crois que l'équipe aussi était préparée aussi, ça va un peu plus vers où on voulait aller. En fait dans la saison 2, le personnage d'Anna fait une exposition sur la sexualité des femmes qui aiment les femmes. Et donc elle prend en photo et elle interview ces femmes qui se racontent. Elle part du constat qu'il y a beaucoup de clichés autour de la sexualité entre femmes. soit elles font pas l'amour, soit elles font d'office la position des ciseaux, enfin il y a beaucoup de choses. Et donc on s'est dit bah si le personnage le fait dans la série, pourquoi pas le faire en vrai ? Ça nous apportera de la matière, ça nous apportera du concret et ça peut apporter quelque chose à la websérie. Et moi ça va ? Bah ouais. C'est Jonathan qui va être content. Je crois que le fait que ce soit une websérie, enfin en comparaison à des séries traditionnelles, on a vraiment eu les retours sur les réseaux sociaux, sur Youtube, sur Facebook. Et c'est clair que oui, on a pu le savourer, on a été au festival aussi, on a eu des prix. Donc clairement oui, ça a été un chevet de succès et sur la durée aussi. Un an après, il y avait encore des vues, les vues augmentaient encore. Maintenant les médias sont, la télé est sur internet, internet est sur la télé. Et donc il n'y a plus vraiment de différence. Et donc en fait les webséries, ça s'est lancé à un moment donné. Et puis maintenant, voilà, quelle est la différence avec une série ? Quand on nous le demande, on dit qu'il n'y en a plus. On n'a pas la prétention de dire qu'on fait changer les choses, mais c'est clair que les retours qu'on participe à ça, ouais. Tu sais quoi ? Je suis sûre qu'il y en a plein des mecs comme ça au 113. Et maintenant, passe-toi ! Ouais, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de spectateurs depuis la première saison. Et ça m'a vachement chargée pour cette saison-ci. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait avoir une importance pour eux de pouvoir s'identifier à un personnage, à une histoire. Et en fait, ça l'est. Ça a du sens du coup, de continuer cette série et de faire une saison 2. Je pense que c'est intéressant aussi pour ça qu'on parle de la bisexualité, parce qu'il y a cette idée un peu préconçue que les bisexuels sont des gens qui n'ont pas fait de choix. Et donc, c'est important de mettre un personnage en avant qui défend ça et qui soit un personnage féminin, parce que les premiers rôles féminins, ça reste quand même encore assez rare. Et donc ici, voilà, c'est une femme et elle est bisexuelle. Et voilà, on va suivre sa trajectoire. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.